... J'exerce le métier de secrétaire technique d'édition pour les éditions Glena, pour le pôle manga. Je m'occupe quasiment exclusivement de l'édition digitale. Une de mes missions principales hebdomadaires consiste à préparer ce qu'on appelle le simultrade. C'est la parution simultanée des chapitres de certains mangas comme par exemple One Piece qui sont préparés pour reparaître en même temps au Japon et en France. J'ai fait un bac L. Je n'avais pas encore d'idée très précise de ce que je voulais faire. Je me suis d'abord orientée dans le secteur de l'art et j'ai passé le concours des beaux-arts de Bordeaux que je n'ai pas eu. J'ai fait une année d'histoire de l'art à la place qui a été très intéressante mais je n'ai pas poursuivi dans cette voie. J'ai rebasculé sur une formation littéraire. J'ai fait une licence de lettres, un master de lettres. Il y a beaucoup de métiers autour du livre et des métiers littéraires et celui de l'édition est celui qui m'a paru me convenir le plus. Je me suis inscrite pour le DUT édition librairie en année spéciale. Je trouve que sur un an de ce DUT j'ai plus appris sur les métiers de l'édition que durant les deux années de master. Donc j'ai fait ce DUT qui malheureusement ne m'a pas suffi pour ensuite trouver de l'emploi. Donc j'ai fait une année de césure où j'ai été enseignante en collège-lycée. J'ai fait professeur de français en attendant de pouvoir passer le concours du master d'édition en alternance à Saint-Cloud. Pas avoir peur ni des études longues ni des études trop courtes. De se dire que bon si on a démarré quelque chose et que finalement ça ne nous plaît pas et qu'on veut se réorienter dans autre chose il y a le temps on ne peut pas se mettre trop de pression. Tout le monde a le droit à une deuxième chance puisque moi j'en suis la preuve vivante parce que moi je me suis beaucoup cherchée. J'ai un cheminement de quasi 10 ans je dirais. Alors d'un côté c'est une bonne chose parce que ça prouve que même quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire au lycée on peut trouver sa voie même longtemps après. Mais les 10 ans que je viens de passer à beaucoup m'investir. Aujourd'hui j'ai un travail vraiment agréable que j'ai mérité et ça aussi c'est bon de se le dire. C'est des formations notamment le DUT pour l'avoir fait en un an au lieu de deux à la fin des cours la journée n'est pas finie il y a toujours quelque chose à rendre un oral à préparer un papier à fournir un mémoire en tâche de fond à préparer en permanence. Après je pense que c'est quelque chose qui rapproche beaucoup et ça fait des promos très soudés et je pense que c'est ce qui a permis à tous ceux qui ont terminé d'aller jusqu'au bout. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir un peu le dream job et la satisfaction quotidienne de travailler sur les mangas qui vont paraître dans quelques mois le fait de tous les découvrir en avant-première. Pour vous donner un exemple on a acquis le nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul. Mon travail ce matin c'est lire le PDF de Shujinix et de traquer les fautes mais je lis quand même le PDF de Shujinix avant tout le monde. Il n'y a jamais eu d'incohérence dans mon parcours en fait mais de là à dire que je me voyais éditrice manga dans 10 ans non, je n'aurais pas pu prévoir du tout j'en suis heureuse et encore une fois c'est cohérent et ça correspond à mes aspirations mais je n'avais pas vu si loin à cette époque. je n'ai jamais eu d'incohérent. Je n'ai jamais eu d'incohérent. Je n'ai jamais eu d'incohérent. Je n'ai jamais eu d'incohérent.